Le maître mot c'est l'union. Nous avons ici des CCI de plein exercice qui sont des établissements publics où il y a à chaque fois une gouvernance, un président, un bureau, une assemblée générale, un directeur général et des équipes. Et donc le sujet pour nous c'est de créer la cohésion de cet ensemble régional et c'est ce qui se passe ici au sein de la CCI de région où j'ai comme vice-président les 13 présidents de CCI territorial et nous donc travaillons en commun, nous définissons notre politique et nous l'exécutons en commun de manière à ce que ce soit cohérent au service des entreprises du territoire. C'est un outil indispensable parce que nous avons la maille pour aller en proximité, chercher les entreprises là où elles sont et la deuxième chose c'est que nous sommes un établissement d'État, c'est-à-dire que nous avons un devoir d'universalité. Nous sommes là pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur lieu d'implantation. Les CCI sont des établissements publics de l'État, donc on a un lien particulièrement fort puisque le président de la CCI est d'une certaine façon soutien dans le monde économique de l'État au plan territorial. Les crises en réalité ne se succèdent pas, elles s'additionnent. Et il nous faut aujourd'hui répondre à de nouvelles crises, la crise énergétique, la crise environnementale, tous ces défis auxquels nous sommes confrontés et il est une évidence que, comme je l'ai dit en conclusion de cette Assemblée Générale, unis, nous réussirons, séparément, nous échouerons. La force des CCI, c'est d'avoir à la fois des collaborateurs et des élus qui vont aller auprès des entreprises là où elles sont. C'est notre proximité qui est notre première force. Si vous regardez aujourd'hui, le chef d'entreprise de PME, le patron de PME ou de TPE, il a à peu près une quarantaine d'années. Il n'a jamais connu de shutdown comme on l'a fait. Il n'a jamais connu de guerre qui est très pénétrante. Et cette guerre aujourd'hui d'Ukraine nous pénètre. Il n'a jamais connu l'inflation. Il n'a jamais connu la pénurie de composants. Il n'a jamais connu la pénurie d'emplois. Et globalement, aujourd'hui, il doit faire face à tout ça. Donc qu'est-ce que nous disent nos dirigeants ? Ils ne disent pas on leur veut du mal. Ils nous disent la chose suivante. Ils nous disent on a besoin d'une boussole. Et je reviens sur les propos qui ont été tenus par Philippe Guéran. Cette boussole, c'est les chambres de commerce. Qui d'autre peut aligner 20 000 personnes sur le terrain ? 4 400 élus et 14 000 collaborateurs. Qui peut faire ça ? Les chambres de commerce. Ce que je dis à nos chefs d'entreprise, il faut être courageux, il faut être réaliste. Et à côté de vous, vous aurez ces chambres de commerce qui sont ces établissements publics de proximité, qui sont des tiers de confiance qui ne vous lâcheront jamais. C'est ça le message qu'il faut leur faire passer. Un plan de sobriété mis en place. Vous savez que l'État a demandé aux entreprises d'être très attentives à cette affaire, de baisser de 10% les consommations énergétiques. L'État fera la même chose. Et je ne doute pas qu'ici, nous serons capables à la fois de répondre aux défis de très court terme, de moyen terme et de long terme. Et que cette région, qui est la première région industrielle de France, la deuxième région économique de France, saura garder sa place parce que, comme toujours, elle s'adaptera à un monde qui change. Mais une entreprise qui ne s'adapterait pas serait une entreprise qui serait condamnée à mourir. On a tenu à faire un plan stratégique complet et ambitieux. On a 4 clients, les entreprises, les porteurs de projets, les apprenants et les territoires. Ils sont tous positionnés et nous avons une feuille de route avec 70 projets consistants que nous allons décliner pendant toute la mandature, c'est-à-dire pendant les 4 belles années qui nous restent. C'est une opportunité et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on l'a voté à l'unanimité au niveau de l'ensemble du réseau et qu'on va l'adapter. Et c'est pour ça que je suis là aussi à tous les territoires parce que tous les territoires ne sont pas identiques, mais il y a de fortes communalités.